Micro de Steve Nadjar Bonjour Raphaël Entoven Bonjour Steve, enchanté Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio-G Vous êtes écrivain et professeur de philosophie Et vous publiez aux éditions de l'Observatoire Qui connaît Fabien Roussel ? Un livre d'entretien avec le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel qui a obtenu 2,3% des votes dimanche au premier tour Victime du vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon Ce matin sur France Info Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard Estimé, je cite, que Fabien Roussel ne pouvait pas s'exonérer De toute responsabilité dans l'élimination de son candidat Au profit de Marine Le Pen Cette union de la gauche dès le premier tour N'était-elle pas pourtant impossible, Raphaël Entoven Au vu des divergences fortes entre Jean-Luc Mélenchon Et le Fabien Roussel que vous avez interrogé ? C'est précisément la raison pour laquelle l'argument de Manuel Bompard Il ne porte pas pour deux raisons La première, c'est que quand on fait le score qu'on fait Même 21%, c'est admirable Quand on fait un score comme ça, on est responsable du score qu'on fait Lionel Jospin en 2002 a fait 16% au premier tour Christiane Taubira a fait 1,5% Chevènement avait fait 5% Ça n'est pas la faute de Christiane Taubira ni de Jean-Pierre Chevènement Si Lionel Jospin n'est pas au second tour, c'était la faute de Lionel Jospin Et là, ça n'est pas la faute De Fabien Roussel ou de qui que ce soit C'est la faute de Jean-Luc Mélenchon Qui n'a pas réussi à avoir suffisamment de voix pour être au deuxième tour On ne s'exonère pas soi-même De ses responsabilités Ça c'est le premier point Le deuxième point, c'est qu'ils font comme si les électeurs étaient captifs Comme si tous les électeurs de Fabien Roussel allaient comme un seul homme voter Mélenchon Mais je connais quantité de gens qui ont voté Fabien Roussel Qui se feraient couper la main plutôt que de voter Mélenchon Qui n'ont rien à voir avec lui Tout simplement parce qu'ils aiment la laïcité Parce qu'ils sont charliers, parce qu'ils sont universalistes Et parce qu'ils sont au moins aussi républicains que communistes Pour toutes ces raisons Les deux votes ne sont pas transposables en aucune manière Pourquoi ce livre ? Pourquoi maintenant ? En fait, l'idée de ce bouquin m'est venue D'une mésaventure qui est arrivée à Ségolène Royal Pendant la campagne de 2007 Elle avait dit « Mais qui connaît Éric Besson ? » Quand il avait changé de camp Et là-dessus, Éric Besson avait écrit « Qui connaît Ségolène Royal ? » Et ça avait bien marché à l'époque Et j'avais gardé cette idée-là Et moi je voulais le faire avec Fabien Roussel Parce que j'étais surpris Par la sympathie spontanée Que m'inspirait Fabien Roussel J'ai été élevé, moi, dans un anticommunisme de gauche viscéral De gauche, mais anticommuniste Et donc pour moi, aller à la place du colonel Fabien Pour discuter avec le premier secrétaire C'était complètement lunaire Mais j'ai été surpris par le fait Que je le trouvais sympathique, pertinent, rationnel Voltairien sur la science, sur la religion Et que pour toutes ces raisons, je me disais « Tiens, on a peut-être quelque chose à se dire » Et donc, j'y suis allé avec en tête une seule question C'est, comment peut-on être républicain et communiste ? Coco et cocorico Comment on fait ? Comment ça marche ? Alors, Fabien Roussel vous explique Avoir souhaité aller sur des terrains abandonnés par la gauche La sécurité avec un regard modéré sur la police La question énergétique avec le soutien au nucléaire Et la condamnation de l'islamisme et de l'islam politique C'est cette singularité qui a fait naître aussi chez vous un intérêt pour lui ? C'est-à-dire que Fabien Roussel prend le contre-pied de cette position morale Qu'on retrouve si souvent à gauche Qui consiste, depuis son bel appartement Pardon d'être un peu démagogue au moment où je dis ça Mais enfin, qui consiste depuis son absence Depuis sa propre absence de danger À faire la morale aux gens Et à être extrémiste dans ses propres paroles Précisément parce que ça ne nous engage pas C'est ce qu'il vous dit aussi d'ailleurs Fabien Roussel est aux antipodes de tout ça Il n'est pas extrémiste et il est engagé C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au lieu de dispenser des conseils ahurissants Qui ne l'engagent pas Dispense des conseils raisonnables qu'il s'impose à lui-même C'est exactement ce qu'on appelle ici un honnête homme Sans compter que Fabien Roussel défend une tradition magnifique au Parti Communiste Qui est la défense Dans une certaine histoire du Parti Communiste Pas toute Mais qui est en l'occurrence la défense des artistes Et c'est-à-dire ici la défense en particulier de Charbes Et de Charlie Hebdo Il a perpétué ce projet Et les cris d'orfraie qu'il a suscité Quand il a invité les amis de Charlie Hebdo Place du colonel Fabien Me renseignent, moi, sur la mauvaise santé de la gauche Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour Chez les ouvriers et employés Avec respectivement 42% et 33% des suffrages Raphaël Entoven Comment vous expliquez que ces deux électorais En particulier le premier Fait un tel choix ? Le virage social du Front National Pas du Rassemblement National Est vieux Déjà en 2002 Jean-Marie Le Pen Dans un discours écrit par Alain Soral C'était un beau discours d'ailleurs Enfin le discours était bien écrit Il dit Vous les métallos, les 100 grades Venez à moi Etc Il y avait déjà cette dimension C'est-à-dire en fait L'ambition politique De surmonter l'extrême droite Pour Refuser qu'on le présente comme ça Pour se présenter Comme une sorte de mouvement transcourant Qui viendrait réunir des gens Autour de la question nationale C'est une vieille ambition Et le Front National A longtemps été le premier parti ouvrier de France De fait C'est quasiment encore le cas aujourd'hui Cela tient au fait Ça tient à une stratégie Je crois Qui est payante Du point de vue du Rassemblement National Qui consiste à Ne pas s'identifier à la droite dure Ce qui a coûté Son deuxième tour A Éric Zemmour C'est d'avoir voulu dépasser Macron Par la droite D'avoir cru qu'on pouvait unir les Français En ressuscitant Une frange extrême d'entre eux Ce qui a valu à Marine Le Pen De faire le score qu'elle a fait A mon avis C'est qu'elle a su précisément Ne pas tomber dans ce travers Je parle de stratégie politique ici Concernant les ouvriers Est-ce que c'est également Le reflet de l'insécurité Culturelle et identitaire Que certains Ressentent ? C'est l'expression D'une alliance séculaire Entre la défense de la nation Et la défense des acquis sociaux Ça remonte à Germinal Pendant la grève Des mineurs Les patrons font venir Des borins Des belges Et les mineurs Voient passer les borins Et disent C'est quand même pas des étrangers Qui vont nous prendre notre travail On est chez Zola On est au 19ème siècle Il y a toujours eu Une possibilité d'entente Entre des discours nationaux Et des discours sociaux Et ceci Pour des raisons d'ailleurs Objectives Et même compréhensibles Il est normal Qu'un tel phénomène Se produise Toute la question est Et tout le problème est Me semble-t-il Qu'il n'y a pas aujourd'hui De personnalité politique De figure politique Suffisamment consistante Cohérente Et charpentée Pour offrir A ce mécontentement Un débouché républicain Et ça ne peut pas être Marine Le Pen Sur la question du port du voile Qu'il souhaite d'ailleurs interdire Dans l'espace public Marine Le Pen En cas d'élection Fabien Roussel considère Que c'est important Certes Mais que le plus important C'est d'abord de remplir le frigo Il soutient également Le principe de laïcité Tel que forgé par la loi de 1905 Il est hostile au port des signes religieux Au travail Ou à l'interruption du travail Pour les prières Et en même temps Il s'est abstenu Sur la loi de 2021 Confortant les principes républicains N'y a-t-il pas là selon vous Un paradoxe Voir une inconséquence ? Il n'y a pas de paradoxe Il y a juste Qu'il fait de la politique Mon Fabien Roussel Et qu'il ne pouvait pas voter Une loi d'Armanin C'est tout Même s'il était d'accord Avec la totalité de ce qui s'y trouve Il a eu toutes les peines du monde A me dire pour quelle raison Il n'avait pas voté cette loi Pour quelle raison il s'était abstenu Il ne s'en souvenait même pas lui-même La vraie raison C'est qu'il ne peut pas voter politiquement La loi d'Armanin C'était pousser le bouchon un peu loin Mais concrètement Il n'y a rien dans cette loi Qui offense une conscience de gauche Rien 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 Une loi qui interdit l'excision La polygamie Le mariage forcé Ou qui interdit les menaces Sur les agents de services publics Ou qui demande aux associations D'adhérer au principe de la République N'a rien de coercitif N'a rien de liberticide C'était contradictoire Qu'il ne l'assigne pas Un point sur cette histoire De remplir le frigo L'une des signatures du parti communiste Entre autres d'ailleurs C'est de privilégier depuis toujours Les libertés matérielles Sur les libertés formelles C'est à dire qu'en gros Bien sûr le droit de vote c'est important La liberté d'expression c'est important Mais enfin la première des libertés C'est d'avoir de quoi manger C'est d'avoir l'assiette pleine Et de ce point de vue Fabien Roussel est en phase Avec une tradition qui est la sienne C'est normal Il dénonce néanmoins Sur cette loi de 2021 Une loi de stigmatisation des musulmans Oui ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens A aucun moment les musulmans Ne sont nommés là-dedans Non seulement ça n'a aucun sens Mais c'est même dangereux de le dire Non seulement les musulmans Ne sont jamais nommés là-dedans Si la loi avait stigmatisé Une communauté Pas les musulmans ou d'autres Une communauté en France La loi n'aurait jamais passé Le filtre du conseil constitutionnel A aucun moment En aucune manière Donc dire que cette loi Stigmatise les musulmans Sans avoir d'ailleurs Techniquement les moyens De le démontrer Et pour cause Dire que cette loi Stigmatise les musulmans C'est sous-entendre Comme l'a fait Aurélien Taché Hier sur Agi Plus Sur une chaîne qatari C'est sous-entendre Que la république Est raciste Gangrénée par le racisme Jusqu'au conseil constitutionnel Ça me paraît très dangereux Et là pour le coup Véritablement On joue avec le feu Sur le fond Cette loi ne stigmatise En rien les musulmans C'est une grande loi Républicaine Qui concerne tout le monde Et qui à mon avis N'a que des vertus Est-ce que la question Du communautarisme Est-ce qu'elle est Une des grandes lignes De fractures Entre la gauche Mélenchon Et la gauche Roussel ? C'est une des grandes lignes De fractures Entre la gauche et la gauche C'est une des grandes lignes De fractures Entre une gauche De la tolérance Et une gauche De la laïcité C'est-à-dire entre Une gauche communautaire Une gauche identitaire Une gauche qui pour le pire Devient quasiment Une gauche gobineau Avec des réunions En non mixité Et la disculpation spontanée De toute personne Sur fond de sa couleur de peau Donc pour le pire Ça devient ça Et pour le meilleur La gauche reste universaliste Et républicaine Mais très clairement Il y a là un clivage Absolument irréconciliable Encore une fois J'en reviens à ce que disait Emmanuel Bompard Quand il a dit que Les voix de Roussel Auraient dû s'additionner A celles de Mélenchon Ça n'a aucun sens Ces deux gauches-là Ne sont pas les mêmes Ne sont pas faites pour s'entendre Et elles Alors Elles peuvent s'entendre Sur des mesures sociales Elles peuvent s'entendre Sur des projets Sur un certain nombre de points Naturellement Il y a des points communs Entre le programme De l'Union Populaire Et le programme Du Parti Communiste Français Ça c'est sûr Mais il y a des divergences Qui sont des divergences essentielles Fondamentales Charlie L'universalisme La République La laïcité Ceci n'est pas négociable Et ceci n'est pas On le trouve plus Chez Mélenchon ça Fabien Roussel refuse de parler D'islamophobie Et préfère l'expression Racisme anti-musulman Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout Parce que le mot D'islamophobie Est une arnaque Qui indexe Sur du racisme Ce qui relève De la critique des religions Or en République La critique des religions Est une chose salutaire Nécessaire Le racisme Est une chose délétère Et qu'il faut interdire Parler d'islamophobie Permet Parler d'islam Au lieu de parler De musulmanophobie Par exemple Ou bien parler De arabophobie Ou de haine anti-arabe Tout simplement Parce que c'est l'arabité Le problème Ce n'est pas l'appartenance A l'islam Si Gérard musulman C'est un exemple Pris par Charbes Si Gérard musulman Et Mouloud chrétien Ce sont tous les deux candidats A un poste A un métier Ou à un appartement Comme par hasard C'est Gérard Qui l'obtiendra Ce n'est pas l'islam Le critère C'est la francité Ou l'arabité Le racisme est là Il n'y a aucun sens A parler d'islamophobie A propos de la haine anti-arabe Qui pour le coup Elle est vieille comme le monde Est un danger Est un scandale Parler d'islamophobie C'est très différent Parler d'islamophobie C'est faire comme si Charlie Hebdo Qui blasphème Parce que c'est sa raison d'être Était de ce point de vue A mettre dans le même panier Que Marine Le Pen Ou Éric Zemmour Ce qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon D'ailleurs quand il avait comparé Charlie Hebdo et Valeurs Actuelles Ça c'est immonde Ça c'est impardonnable Et tout vient d'un mot Qui concentre à mon avis A dessein Deux dimensions Alors qu'elles n'ont rien à voir ensemble Le blasphème N'est pas le racisme Le blasphème N'est pas un délit Le racisme est un délit Et le blasphème N'est pas du racisme J'y peux rien Raphaël Antoven Plusieurs pages de votre livre Sont consacrées à Israël Fabien Roussel Il qualifie le gouvernement Bénède Le gouvernement actuel D'Union Nationale en Israël Le gouvernement d'extrême droite Qu'il considère également Qu'il est légitime De parler d'apartheid À propos d'Israël De ce point de vue Rien ne change De ce côté-ci de la gauche Non là vraiment Rien n'a changé C'est pas faux de l'avoir essayé Parce que vous avez dit Que sur quatre pages Et en fait la discussion Elle-même a duré plus longtemps J'allais pas non plus Accabler mon lecteur Avec 20 pages d'engueulades Sur Israël Mais enfin Il fallait quand même Qu'on en restitue La substance Non là rien n'a changé Et on sent d'ailleurs Le malentendu Qui est au principe De ce préjugé sur Israël Qui vient tout simplement De l'Afrique du Sud Qui vient du désir De lutter contre l'apartheid Le parti communiste Était très actif Dans la défense de Mandela Dans la défense des Trois des Noirs En Afrique du Sud Et je me demande Si ça n'est pas de là Qu'est venu ce parallèle Honteux Qui consistait à parler D'apartheid À propos d'Israël Mais là En tout cas Quand j'ai discuté Avec Fabien Roussel De cette question là J'ai senti Si vous voulez Que sur ce point là Que sur la république Nous avions des évolutions Que sur la gastronomie Nous avions des propos Inédits et intéressants Que l'universalisme Était de nouveau une valeur Mais sur Israël J'ai eu plus de mal Il met notamment en équivalence Les bombardements De l'armée israélienne Et les attentats terroristes Oui bien sûr Selon une rhétorique Classique Selon une rhétorique Classique Qui met sur le même plan Des attentats Qui visent indifféremment Les civils Et des bombardements Avec comme ils disent Knock on the roof C'est à dire Où on prévient Les cibles Vous lisiez tout à l'heure À Fallen Thoven Fabien Roussel A suscité pendant cette campagne Un élan de sympathie Il s'étonne même devant vous Que sa personnalité Aie prise une telle place Dans cette campagne Les gens votent Pour une personne Autant que pour des idées Est-ce que c'est une manière Pour les communistes De s'adapter finalement A la logique De la présidentielle Oui 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 je crois C'est une manière Pour les communistes De ressusciter Comme force de proposition politique Avec une personnalité Charismatique Alors Fabien Roussel Était handicapé Par l'étiquette communiste Vous savez Bergson a dit On voit pas les choses même On voit seulement les étiquettes Qu'on a collées sur elle De sorte que plein de gens Qui le trouvaient très sympathique Qui auraient volontiers Bouffé une entrecôte avec lui Sans problème Comme moi N'auraient pas voté pour lui non plus Il y avait là Quelque chose Comme un plafond de verre Qui à mon avis Est très 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 solide Et très bas Pour le parti communiste Mais Mais L'émergence d'une personnalité Charismatique Qui Tout en assumant Les lignes de force Du mouvement Qui est le sien Et en y ajoutant Des éléments incontestablement Républicains Et parfaitement français L'émergence de cette personnalité Est L'un des événements politiques De cette campagne A mon avis Peut-être pas le plus anodin Quel avenir pour terminer Pour l'autre gauche Pour le parti socialiste Ah C'est fini Moi je crois que c'est fini Pas simplement par l'idéologie Parce que l'idéologie Elle est vivace Le républicanisme L'universalisme La social-démocratie Tout ça est préempté Par Macron aujourd'hui Donc l'idéologie Elle est vivace Mais elle a changé de lieu Parce que Parce que le parti socialiste Est mort d'indécision Le parti socialiste Est mort D'avoir répondu Oui d'accord Mais enfin tout de même A la totalité des problèmes Qui lui ont été proposés Le parti socialiste Est mort D'avoir juxtaposé Une pratique bourgeoise De la gestion du pouvoir Avec des déclarations superlatives Quand ils étaient dans l'opposition Avec le score d'Anne Hidalgo C'est la dernière campagne De l'esprit de synthèse Si vous voulez De cette façon très hollandienne D'enterrer les soucis Ou d'enterrer les âges de guerre Ou plus exactement De les préserver En croyant qu'on En croyant qu'on s'en débarrasse Voilà Non ça c'est fini Ça c'est terminé Ça me paraît pas un drame Ça fait partie de la vie Merci beaucoup Raphaël Et d'avoir été avec nous Cet après-midi sur Radio-J Je rappelle le titre De votre livre d'entretien Publié aux éditions De l'Observatoire Qui connaît Fabien Roussel Cette interview Vous êtes à retrouver En podcast sur Radio-J.fr Et en vidéo Sur notre page Youtube A très bientôt A bientôt Bon après-midi à vous Merci